... Campagne de demander justice pour la journaliste Floriane Lengalier, les militants de droit de l'homme et d'autres personnes emprisonnées pour leur opinion. Cette campagne se produit tous les mardis, appelée Mardi Vert, où la radio Igui Chaniro partage des messages de différentes personnalités de la société civile, journalistes, défenseurs des droits humains ainsi que des indépendants. Ensemble, luttons pour les droits de l'homme. ... ... Ça fait en temps que les médias nous servent des scènes de terreur, de terrorisme dans le pays, où votre journaliste Ilangabie, Floriane, a tenté de rentrer chez elle au Burundi, dans son propre pays. Et voilà qu'elle a été appréhendée, jetée en prison, sur de fausses allégations. Au même moment, nous avons appris qu'il y a cinq acteurs des droits de l'homme qui essaient de franchir la frontière pour aller participer dans une réunion en Ouganda. Alors, le premier commentaire sur Mme Floriane. Comment est-il possible qu'on entre dans son pays et qu'on puisse être jeté en prison, alors que justement les autorités ne cessent jamais de nous dire « Vous, les Burundais, rentrez chez vous ». Alors que, justement, de l'autre côté, quand on essaie de rentrer chez soi, on est soit jeté en prison et on est tué. Nous avons des cas à Kirondo, des personnes sont rentrées chez elles à Kirondo et après, ils ont été arrêtés et ils ont été portés disparus. Est-ce que ce comportement encourage les Burundais à rentrer chez eux ? Je crois que non. Quand on voit ce qui se fait en Tanzanie, ailleurs, on constate que franchement, c'est désolant qu'on arrive à cette façon de voir les choses comme si celui qui est parti à l'étranger devienne d'office à l'ennemi du pays. Au même moment que, ils interpellent tous les Burundais qui ont quitté le pays de rentrer chez eux. Donc, ça fait une contradiction ou peut-être un piège ou un trappe nigo pour que si tu rentres, tu puisses être appréhendé, tué ou jeté en prison. Donc, on a crié, les médias ont crié, des organisations internationales ont écrit des mémorandums et mais voilà, rien ne bouge pour dire que le pouvoir de Bujumbura a pris sa décision. Et nous avons toujours dit que le pouvoir de Bujumbura ou de Gitega a pris une voie qu'il n'était pas digne d'un pays. Alors que, de l'autre côté, des Burundais avaient eu l'occasion de négocier à Arusha et arriver à Anakor, ce qui était la première dans notre histoire. Et voilà qu'il vient en pouvoir, qui vient de la guerrière et qui entre dans le pays, non pas parce qu'ils ont gagné la guerre mais tout simplement parce qu'ils ont passé par des négociations. Et au lieu de comprendre son message, ils cherchent toujours à nous faire retourner dans son passé sombre. Nous leur demandons de changer de comportement, de changer de comportement et revenir sur les pas, encore une fois, réhabiliter cet accord parce que c'est cet accord qui avait fait que même ces gens-là rentrent dans le pays. Alors, pour ce qui est des cinq acteurs des droits de l'homme, je crois qu'il est très clair comment quelqu'un qui veut franchir la frontière, qui est arrêté à l'aéroport, puisse être jeté en prison. Quel est le motif de l'arrestation ? Quel est le mal commis pour qu'il soit jeté en prison de la manière ? Alors, ils ne sont pas allés participer à cette réunion en Ouganda. Ils sont restés dans le pays. Ils sont accusés de quoi ? Maintenant, s'ils collaborent avec des partenaires qui sont partis, qui étaient chassés par le pays, ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas pour détruire le pays. Et puis, s'ils le pensaient ainsi, ils n'étaient pas encore arrivés au niveau de l'Ouganda pour qu'ils puissent être accusés d'avoir collaboré avec ces gens-là. Non. Donc, autrement dit, pour le premier cas et pour le deuxième cas, les gens sont en train de subir de l'injustice que le pays devrait corriger. Merci. Sous-titrage ST' 501